Je me présente, Cézanne Chaby, une dizaine d'années également dans les projets digitales de gamification, a déjà été à la tête d'un studio et donc on travaille sur la logique de tous les usages, l'accompagnement dans la transformation, la montée en compétences et puis surtout le fait d'arriver à tenir le bon bout au niveau des sujets et l'avantage c'est qu'on a un beau groupement d'experts à travers en fait trois belles expériences à travers trois lieux, en France et en Afrique de l'Ouest, à travers la Côte d'Ivoire et puis à travers l'Outre-mer et à la Réunion et donc c'est pour ce faire que j'aurai donc Laurent, David et Sylvie qui seront mes co-participants. Donc je vois David qui nous a rejoints, c'est parfait. Hello, hello, vous m'entendez ? Voilà, on attend Laurent. Laurent, normalement, je l'ai eu quelques minutes avant donc c'était quasiment imminent et puis Sylvie que j'ai eu également quelques minutes avant donc normalement leur arrivée est imminent. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Parfait, génial. Bon, nous allons pouvoir donc commencer. Voilà, on te voit Laurent, c'est bon, parfait. Donc bonjour de Niveau. Par rapport à l'affinité, on va faire un petit tour de table juste avant que je donne la main en premier à Laurent, aussi je disais que par rapport à l'attrait dynamique de notre session, l'avantage c'est que je mettrai un prisme vraiment global puisque je suis martinico-béninois donc je poserai des questions en faisant en sorte que chacun puisse donner le maximum de l'humain dans son contexte. Donc Laurent, on te laisse démarrer en termes de présentation, qui tu es, ton studio, tes expériences, on t'écoute. On est en direct ? Oui, oui, on t'entend. Je me disais, on était encore dans la chambre. Oui, mais Laurent Médéa, donc je suis réunionnais, né à La Réunion, j'ai fait des études à l'île de La Réunion jusqu'à Licence. En Licence, je suis allé, j'ai continué mes études en Angleterre, plutôt en communication, communication politique, marketing politique et j'ai toujours fait, depuis la quatrième, depuis le collège, des options audiovisuelles au cinéma, le bac, BTS, licence, etc. Et ensuite, j'ai fait de la socio. Et après, un diplôme de doctorat en sociologie, je suis allé m'installer en Afrique du Sud pendant trois ans. J'ai enseigné à la fac. Et c'est là-bas, j'ai découvert la production pure. Donc, je suis passé de la théorie à la pratique en Afrique du Sud. Et j'ai commencé à travailler sur des fictions. Ensuite, au bout de trois ans, je suis revenu à La Réunion. Donc, je fais huit ans à l'étranger, dans des pays d'Angleterre-Saxon. Et à La Réunion, quand je suis revenu, j'ai créé Tic Tac Production, où on a commencé à faire des documentaires engagés. Ensuite, de la fiction. Ensuite, d'animation en 2009, pour passer à des projets beaucoup plus ambitieux en fiction et en animation. J'avais commencé, il y a une dizaine d'années, à faire plutôt des serious games. Ensuite, pour passer à des jeux vidéo classiques, comme 2011-2012. Le chemin faisant, j'ai plutôt axé sur l'animation. Et ça fait deux ans que j'ai créé un studio de développement de jeux vidéo qui s'appelle Liberty Games, qui est un établissement de Tic Tac Production, suite à une prise de conscience, ou plutôt à une claque que j'ai eue au Cartoon Games, il y a deux ans. Parce que j'ai toujours participé au Cartoon Games depuis moins de 6-7 ans. C'est pas dans le Cartoon Movie, c'est un marché de coproduction organisé par l'Union Européenne et puis des pays européens. Et en l'occurrence, là, c'était à Bordeaux. C'était il y a deux ans de cela. Et j'ai pu rencontrer aussi, entre autres, le président de Bordeaux Games. Et à un certain moment, dans l'audience, l'un des speakers disait que le marché vidéo, en 2017, c'était 135 milliards de dollars. On abordera là, c'est vraiment te présenter toi. Tu rentres déjà un peu trop là. Non, mais c'était plutôt un peu là. Pourquoi je suis venu dans le jeu vidéo ? Voilà, c'est… OK, parfait. Est-ce qu'il y a un élément que tu veux compléter avant qu'on passe la main à David ? Salut, je suis David Elahé. Moi, je suis métisse. Je suis breton, normand et maurissien. Donc, je connais un peu le métissage des cultures comme toi. Et j'ai eu le privilège aussi de pouvoir démarrer avec ça. Donc, je suis né en France. Donc, ça a des privilèges, ça a des inconvénients. Il y a des pour et du contre. On en reparlera au cours de la journée. Donc, moi, je suis développeur à la base. J'ai passé un master en jume en programmation. Mais je suis aussi game designer et je fais beaucoup de consulting et des interventions et du suivi en production. Je suis aussi co-fondateur de Angoulême Jeux Vidéos. Je suis aussi co-créé un festival de jeux vidéo. Et puis, j'interagis à gauche, à droite. Je suis un peu hyperactif sur les bords. Voilà, j'ai participé ou développé à environ une quarantaine de jeux depuis la PS2 à la PS5. Et puis, en passant par mobile, console, PC, tout ce que tu veux. Je crois que ça se totalise 15 à 17 plateformes. Donc, je suis un peu un vétéran dans l'industrie. Parce que j'officie depuis environ 2004. Récemment, on a sorti Double Kick Heroes avec Headband Club, qui est notre studio basé en Angoulême. Le jeu est sorti sur PC, Switch et Xbox. On a dépassé 150 000 joueurs il n'y a pas très longtemps. C'est un grand plaisir. On travaille régulièrement avec les consoliers. Toujours avec le plus grand plaisir. En lice pour les Pégases, effectivement, pour le Best Audio. Très bien. Génial. On avait eu le double ping pour Best Audio et Best Audio Indie à l'époque. Donc, on espère que ce coup-ci, ça va le faire. C'est sympa. Ok. Merci Loïc Manglou qui vient de la réunion aussi, qui nous fait signe. Et puis, en fait, Headband Club, c'est un collectif d'artistes. On participe à trois à cinq projets simultanément en permanence. Donc, on fait des pro-productions. On fait de la prestation, des trailers. On prépare des directions artistiques pour d'autres gens. On fait aussi des portages et on fait nos propres jeux. Donc, on est trois à cinq selon les mois. Et on fait trois à cinq projets. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup au Lego sur les projets. Mais on essaie toujours d'être le plus tôt possible pour apporter le plus de plus-value possible. Et ce qui nous permet de faire des trucs cools et de s'amuser. Donc, voilà. On est souvent en discussion avec des studios japonais pour préparer des choses, des studios européens, américains. On est distribués à travers le monde. Donc, on connaît bien leur marché et le milieu corps. Parfait. Très belle introduction. Et puis, on va pouvoir donc finir notre tour de présentation par Cidic. On t'écoute. Bonjour à tous. Je m'appelle Cidic Bakayoko. Je suis le fondateur de Paradise Games, une société qui a été créée il y a environ cinq ans officiellement. Pour mon background personnel, né et grandi en Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance d'aller faire quelques années aux États-Unis, ainsi que l'ingénieur, donc développement. Mais après, j'ai basculé vers plutôt du marketing, de la gestion de projet. J'ai fait plusieurs années dans l'industrie des télécoms. Et dans l'industrie des télécoms, on travaillait beaucoup sur des jeux interactifs, il y a SMS, des serveurs beaucoup interactifs. On avait commencé à développer des applis à l'époque, dans les années 2000, 2005, 2007, jusqu'à 2010. Après ça, à un moment donné, la fibre entreprenariale, on se dit qu'on veut se lancer à l'aventure. Mais une des choses qui était claire pour moi, c'était quand je me lance, je veux faire quelque chose de fun, quelque chose qui me plaît. Je n'ai pas envie de travailler, j'ai envie de changer. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Après une quinzaine d'années à jouer pendant très longtemps aux jeux vidéo, surtout même à l'université, je passais des nuits blanches dessus. Je me suis dit, pourquoi pas ? Essayons et on va voir. Donc, Paradise Games, aujourd'hui, c'est quatre, cinq axes majeurs. Donc, on a la partie événementielle. Donc, on a créé en 2017 le FEJA, qui est le festival électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, qu'on avait souhaité être le plus grand événement de jeux vidéo d'Afrique. Donc, on a eu 30 000 personnes en 2019. On a eu une quinzaine de pays participants. Donc, voilà, on était quand même assez contents. Beaucoup d'e-sports, beaucoup de discussions, d'échanges autour du jeu vidéo. Ensuite, on a eu la partie, j'ai envie de dire, un peu physique, les salles de jeu, puisqu'on s'est dit aujourd'hui, pas beaucoup de gens ont malheureusement les moyens de s'acheter des consoles ou des PC. Donc, pourquoi ne pas créer un espace qui leur permettrait à ces gens-là de venir jouer comme ils veulent ? Donc, on a une salle de 1 500 m² à peu près. On avait commencé par une salle de 1 200, on a rajouté 300 m². Donc, on a à peu près à 5 500 m², connexion à la fibre optique, toutes les dernières consoles. Donc, voilà, c'est vraiment un peu l'espace dans lequel tout le monde veut venir pour pouvoir jouer. C'est là-bas où on fait les grandes compétitions. Enfin, voilà, en tout cas, on est quand même assez contents. Après, on a la partie création de contenu. Donc, on fait beaucoup. On a commencé à faire du multimédia. On a une émission télé qui passe sur la chaîne nationale. On a une chaîne Twitch, YouTube, sur laquelle on diffuse du contenu. L'idée est de mettre en valeur les créateurs et les studios et les initiatives autour du jeu vidéo en Afrique. Le quatrième bloc, c'est vraiment un peu l'accompagnement des studios. Donc, que ce soit en leur donnant de la visibilité à l'international, notamment dans le cadre de l'Africa Corner, qu'on a lancé en 2018. Et l'idée, c'était vraiment, voilà, chaque fois qu'il y a un grand événement de jeu vidéo, notamment Paris Games Week, on va avoir un stand de 70, 100 m² dans lequel on va avoir une vingtaine de studios africains. Et on va essayer de les mettre en relation avec des investisseurs et d'autres partenaires qui te permettraient de faire développer le jeu vidéo africain et de le pousser à l'international. Parfait. Parfait. Très bonne et parfaite introduction. Je vois que l'avantage de vos parcours feront que la première question aura de l'énergie et beaucoup de précision. Et ça, c'est intéressant. La première question que j'avais à vous poser, justement, par rapport à tout ça, c'est chacun peut présenter les dispositifs d'accompagnement qui existent dans vos environnements. Parce que chacun vous débordait de vos régions et de vos pays. Donc, c'est un peu la logique, à chaque fois, d'avoir la vision de l'étape zéro, donc le créateur tout seul qui démarre, et l'étape jeune studio qui doit justement amplifier, chercher à déployer, etc. Donc, avoir un peu ces deux phases et avoir un peu vos retours. Et on peut commencer par toi, donc justement, c'est mieux. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est vraiment encore dans sa phase naissante quand on parle de la partie création de jeu. Le jeu vidéo, dans les salles, le jeu existe depuis 20-30 ans. Mais aujourd'hui, pour la partie création de jeu, c'est vraiment en développement. Beaucoup des pouvoirs publics regardent encore de loin l'industrie du jeu vidéo. Donc, aujourd'hui, il y a très peu d'encadrement concernant le jeu vidéo en tant que tel. Il y a de l'accompagnement plus large au niveau des PME ou des personnes qui ont des projets autour des nouvelles technologies. Donc, voilà. Donc, il y a quelques incubateurs qui font des petites choses, donc qui aident à structurer un peu les idées, à se préparer, à lancer son projet. Mais ce ne sont pas des choses très pointues sur l'univers du jeu lui-même. Il y a eu une initiative il n'y a pas très longtemps, notamment en Côte d'Ivoire avec l'ambassade de France, donc qui a lancé un incubateur autour des industries culturelles et créatives avec l'idée de pouvoir identifier ces personnes-là, les mettre en relation avec des experts et les accompagner. D'accord. Par contre, au niveau du privé, il y a quelques initiatives, notamment, par exemple, nous, au niveau de Paradise Games, ce qu'on essaye de faire, c'est de pouvoir identifier un peu ces studios-là, de pouvoir les accompagner, que ce soit en termes de conseils, que ce soit en termes de visibilité à l'international ou en termes de mise en relation. Donc, aujourd'hui, ça commence à se développer. Et il y a pas mal, aujourd'hui, de studios qui existent un peu sur la scène. Aujourd'hui, on a plus de 300 studios qu'on a pu recenser. On est en train même, on a annoncé il n'y a pas longtemps la création d'une association des studios de jeux vidéo africains. Donc, voilà, ça commence tout doucement à se développer, mais encore très peu d'accompagnement très clair et structuré. Alors, si on disait, tu parlais de l'aspect de positionner comme une nouvelle technologie et qu'il y avait des premières aides, par rapport à, si on disruptait un peu le modèle, que la personne se présentait comme une PME technologique qui fait ses usages à travers le contexte biologique, quels sont les dispositifs à l'heure actuelle disponibles, quels sont les montants, un peu les critères, pour savoir un peu comment démarrer en termes d'aide, les premiers éléments qui sont actionnables. Écoute, en termes de montants, ça reste des montants très faibles. C'est 5 000 euros, 10 000 euros pour certains. Et c'est des programmes où, voilà, il va y avoir une vingtaine, une trentaine de personnes qui sont sélectionnées sur 2, 3 ou 5 000 applications. Donc, ça reste encore, j'ai envie de dire, relativement faible. Mais il y a beaucoup de, j'ai envie de dire, beaucoup de temps passé sur la formation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sessions sur le développement personnel, sur comment structurer un projet, comment développer un business plan, comment se préparer, en quelque sorte, à lancer son entreprise. Donc, c'est vraiment pour ceux qui sont à l'état de projet. Donc, voilà, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il y a des initiatives locales, des initiatives gouvernementales, des initiatives internationales. Donc, on est quand même content parce qu'on voit que ça commence à bouger, mais ça reste encore à pousser. Et malheureusement, les projets qui sont sélectionnés sont plutôt des projets considérés à fort impact aujourd'hui. Donc, c'est des projets que tout le monde comprend, on connaît. Et là où, aujourd'hui, le jeu vidéo reste encore, bon, encore un peu loin. Donc, aujourd'hui, il y a très peu, à part l'initiative que j'ai vue récemment autour de l'ambassade de France. Je n'ai jamais entendu. Enfin, il y a peut-être, il y a un studio ivoirien qui a réussi à rentrer dans un programme comme ça. Après, quand on regarde au Sénégal, ils ont eu des choses pas mal, où le gouvernement a fait un partenariat avec Unity pour essayer de former, donc, un peu, j'ai envie de dire, cette nouvelle classe de jeunes-là qui sont dans le développement et qui aimeraient rentrer dans le jeu vidéo. En Afrique du Sud aussi, il y a pas mal de choses qui sont faites. Notamment, il y a ISE qui fait des choses intéressantes. C'est un peu comme un cluster de studios. D'accord. Il y a beaucoup de meet-up, beaucoup d'accompagnement pour essayer de les mettre en relation avec des gens. Il y a même quelques années, le ministère avait financé un voyage pour 30 studios. Donc, il y a des pays où il y a des choses intéressantes qui se passent. Oui, parfait. En général, tu as entendu pas mal l'élément. Laurent, on va solliciter ton avis aussi sur les aides disponibles. À la Réunion, on a depuis maintenant à peu près un an et demi un accompagnement de la région Réunion. Il y a un fonds de soutien qui permet d'aider plusieurs, en tout cas, plusieurs aides, différentes étapes, en tout cas pour la création de jeux vidéo. Il y a l'aide à l'écriture ou à l'aide à la conception. C'est une aide à peu près de 3 000 euros. Donc, c'est une aide individuelle, principalement pour les créateurs de jeux vidéo, pour les auteurs. On a aussi une aide au prototypage à hauteur de 25 000 euros. Donc, par contre, cette aide doit représenter beaucoup de 80 % des dépenses faites à l'île de la Réunion. Et ensuite, il y a une aide à la production à hauteur de 50 000 euros. Il me semble qu'aujourd'hui, personne n'a encore obtenu, puisque personne n'a déposé de deux projets pour obtenir de l'aide à la production. Et en plus, on peut avoir des bonus, si on prend en considération la culture locale, si on prend en considération la musique, la langue, créole, etc., des bonus de 10 000 euros. Donc, 3 fois 10 000 euros, donc jusqu'à un maximum de 80 000 euros. Ensuite, on peut cumuler aussi, avec le fonds de soutien du CNC, donc le FHGV, le fonds d'aide aux jeux vidéo au niveau national. D'accord. Les aides, donc il y a aussi l'aide à la conception, pré-production, et on va encore l'aide à la production. Génial. Donc, c'est cumulable entre la partie CNC et la partie régionale, et ils sont cumulables ? C'est cumulable, tout en sachant qu'en tant que territoire français et européen, on a cette règle européenne, on ne va pas dépasser… Il y a les minimis, mais aussi, on ne peut pas dépasser les 50 % d'aides publiques sur un projet. D'accord. Les images, animés, jeux vidéo, etc. Donc, il faut toujours avoir un maximum de 50 %. Là, ça dépend. Si le jeu fait 500 000, oui, c'est cumulable, puisqu'on n'a que 50 000 ou 80 000 euros de jeux d'aide à la production de la région réunion. Donc, on peut aussi même cumuler avec le crédit d'impôt jeux vidéo du ministère de l'économie. Donc, c'est la direction générale des entreprises. Ils aident aussi, en tout cas… Enfin, cette direction aide non seulement au niveau du crédit d'impôt, mais aussi de tout ce qui est de research and development, de l'innovation technologique, voire même de l'investissement dans le studio. Il y a une autre aide aussi qu'on peut aussi postuler. C'est une aide européenne, donc c'est de médias créatifs. Et pour pouvoir postuler à cette aide-là, il faut déjà avoir créé un jeu vidéo. D'accord. Et avoir eu un distributeur. Sinon aussi, on a une nouvelle aide qui sera mise en place. C'est un programme européen, mais uniquement dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, la coopération régionale. Le dispositif s'appelle Interreg. L'idée, c'est de créer des liens entre les îles de l'Océan Indien ou les pays qui touchent la zone de l'Océan Indien. C'est d'avoir des partenariats créatifs sur les jeux vidéo, notamment. Parce que moi, j'ai inscrit pour le programme de 2021-2027. Donc, ça a été validé. Mais il faut avoir maintenant des projets et avoir des partenariats avec ces îles-là pour les pays qui touchent l'Océan Indien. Après, il y a des aides mineures, beaucoup plus mineures. C'est le conseil départemental de l'Océan Indien ou encore d'autres services de patrimoine des autres collectivités locales. Mais il faut qu'il y ait un lien avec le patrimoine. Après, sinon aussi, c'est beaucoup plus dur, c'est du sponsoring, c'est du mécénat, c'est du placement de produits ou encore le classique Corfunzi. Voilà un peu, en tout cas, depuis l'île de la Réunion, ce qu'on peut… Voilà. Parce que moi, en tout cas, je… Non, mais c'est déjà pas mal enrichissant. On voit qu'il y a des autres complémentarités. Je pense que ça va être appuyé par David à travers aussi ce qui est possible. Et on a d'autres aides aussi pour participer aussi à des marchés de coproduction comme la Game Connection. Donc, l'idée par la région Réunion, mais aussi, par exemple, si on souhaite aller dans des pays étrangers comme la GDC, si on devait y aller l'année dernière, sauf qu'il y a eu le Covid, c'est fermé. Donc, on est aussi par Business France, la région, mais aussi un autre organisme qui s'appelle Réunion Expo. Donc, voilà. D'accord. Donc, quand même assez avantagé par rapport à ça. Oui, ça a l'air. David, on te laisse aussi donner ta vision à travers toute l'expérience que tu as développée depuis 2004. Oui. Alors, du coup, nous, donc, on est basé sur Angoulême qui, en fait, historiquement, est un vieux territoire de l'image puisque la BD et l'animation sont très actives ici. Donc, on avait la chance d'avoir un fonds départemental déjà depuis quasiment une vingtaine d'années. D'accord. Qui est, lors de la fusion des régions, on a travaillé avec Bordeaux Games pour le faire pousser en fonds régional. Donc, on avait un des premiers fonds, on va dire, de gouvernance locale. Donc, très, très tôt, on a eu cet appui. Puis après, il y a Lenjmin qui est venu fonctionner en tant qu'école publique. Et donc, nous, la chaîne, elle est quand même relativement longue. Donc, il y a tout ce que dit Laurent, plus, donc, ça démarre assez tôt dans les écoles publiques et les écoles privées du secteur. On a trois écoles de jeux vidéo plus celle dans le Nord. Donc, si on remonte à l'échelle nationale, on a des dispositifs d'incubation, que ce soit sur Angoulême, mais aussi dans le Nord, à Lyon, à Paris, ils ont lancé leur incubateur. Comment s'appellent les incubateurs que tu connais et que tu recommandes un peu ? En fait, il y a la pleine image. Ici, on a l'incubateur Eureka Tech qui est lié à celui de Lenjmin. Donc, quasiment toutes les écoles, on a un programme d'incubation. Donc, on peut vraiment, même récemment, à Lenjmin, ils ont créé une licence Game Developer en apprentissage public. Donc, c'est gratuit et quasiment tout payé pour l'employeur. Et donc, vraiment, sortir du bac, on a des Game Developers qui démarrent et qui peuvent être formés de façon professionnelle dans les grandes universités. Donc, c'est quand même très, très confortable ici pour démarrer. Après, on a tous les systèmes de clusters régionaux qui organisent des meet-ups, qui font leur propre filière d'incubation pour pousser les jeunes pousses une fois qu'on a un projet ou une jam intéressante. C'est toujours une association qui permet de nous propulser et de nous faire avancer là-dessus. Mais pour ceux qui… Parce que là, tu donnes de très bonnes terminologies, incubateur, accélérateur, cluster. Mais pour toi, quel est l'intérêt de chacun de ces dispositifs ? Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes créateurs ? Toi, dans un, tu vas peut-être avoir des bureaux, donc tu vas peut-être avoir des financements. Dans le troisième, tu vas peut-être avoir des appuis. Tu dois un peu connaître un peu… En général, tu as les trois. En fait, c'est ça qui est fort. C'est que si tu déposes un dossier, tu peux être pris en incubation. Et alors, je ne connais pas tous les détails de tous les incubateurs, mais en général, il y a des incubateurs locaux et régionaux et européens comme je puis le fabrique. Mais ils vont te prendre sous le réel. Ils vont te fournir des connexions avec les financiers. Ils vont éventuellement, certains, fournir du financement comme celui de la pleine image. C'est assez intégré dans le pipeline. Les locaux, surtout l'accompagnement, avoir des experts à disposition dans le légal, le technique, le council design, le marketing. Donc, tout le pipeline de production, une fois que tu es rentré en incubation, tu peux être vraiment entouré, choyé et il y aura toujours quelqu'un pour répondre à tes questions. En plus, on emmène les gens sur les grands salons comme la Gamescom, la Game Connection, la GDC. Donc, en France, tout ce dispositif qu'a décrit Laurent, c'est complètement disponible. Il y a un certain nombre d'aides, évidemment, je les redirai rapidement, mais c'est exactement le même que ce qu'a dit Laurent. Écriture, production, alors nous, on a quelques spécificités, c'est que comme les fonds régionaux sont déjà bien installés depuis longtemps, comme disait, par exemple, le fonds régional de Nouvelle-Aquitaine, il peut prendre en charge du marketing, ce qui est hyper intéressant parce que ça te permet d'inverser des leviers. Donc, une fois que tu es en incubation ici, tu peux grandir avec le CNC et puis grandir plus, plus avec le fonds régional et vice versa. Donc, il y a des calculs intéressants avec ça. puis après, il y a l'accès aux fonds médias qui peut être facilité avec les coopérations internationales. Ce qui est assez intéressant, nous, dans les zones qui sont un peu plus avancées dans l'image, comme le nord de la France ou la Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'en plus, les banques privées font facilement des prêts. Donc, nous, en notre société, on a démarré grâce à des prêts. La bancaire, elle adorait le métal parce qu'on est à 200 km du Hellfest. Et donc, ça nous a aidé à démarrer, vraiment. Et donc, ils sont habitués à prêter à des intermittents, ils sont habitués à prêter à des studios qui prennent des risques. D'accord. Donc, toute l'infrastructure bancaire est disponible. Et ça, c'est très, très fort pour accélérer parce que ça veut dire qu'on peut emprunter de l'argent beaucoup moins cher qu'un éditeur, finalement. C'est un éditeur, il va te prendre l'argent qu'il te prête, plus 30 à 50 % de tes revenus. Un banquier est en 1 %. C'est ça. Donc, c'est une puissance très, très forte. Et donc, on met régulièrement ensemble les financiers et les forces vives pour qu'ils parlent la même langue et qu'ils soient habitués à collaborer. Donc, ça permet de faire des boosts-trap importants. Et aujourd'hui, on considère qu'on va dire que les 500 000 premiers euros, si tu as un bon projet, tu peux les avoir pas facilement, mais c'est faisable. C'est consistant. Et un bon projet, il peut démarrer, monter à 400 000 euros de budget très, très rapidement, de façon très, très consistante. Il y a des béplantages, évidemment, mais toute l'infrastructure, la sécurisation, l'accompagnement font que, même si le premier projet n'est pas toujours un grand succès. Ça permet de lancer le deuxième, etc., etc. Donc, il y a toute cette chaîne très, très longue qui est très complète. D'accord. C'est très intéressant. Ça me permet de pouvoir basculer doucement sur un peu notre seconde question. C'est un peu, vu qu'on est plusieurs anciens dans la démarche, avec une démarche un peu à retour un peu de grands frères, quels sont les grands conseils que vous recommandez de manière absolue, les erreurs à ne pas faire dans un second temps, mais vraiment de pouvoir dire pour vous quels sont les éléments incontournables à bien faire au démarrage pour assurer une scalabilité, que la production puisse sortir dans la finalité. Vraiment, votre vision un peu scalonner avec les critères qui sont différenciants et valorisants pour arriver à s'émanciper. Vous avez beaucoup parlé du fait qu'un peu, par exemple, ce que disait Sidy, c'était peut-être cinq projets financés à travers plus de 500 ou 5000, donc arriver à trouver les bons actes de bonne différenciation ou de preuve de qualité. Je vous écoute et on peut démarrer par toi justement, David. Pour moi, il faudrait deux heures pour le sujet, mais il faut être très, très bien entouré. Il ne faut toujours pas hésiter à faire signer par exemple ce qu'on appelle des NDA, des accords de confidentialité pour se rapprocher soit d'un expert, soit du cluster qui fournit des experts. Des fois, c'est gratuit, mais la première démarche, c'est s'entourer. En général, ça ne coûte pas si cher que ça quand on démarre vraiment. Il y a même plein de gens qui vont le faire gratuitement juste pour aider parce qu'on a envie que les gens fassent des jeux plutôt que des choses tristes. Il faut faire review toutes ces décisions même si on a des doutes. Il ne faut pas forcément adopter tout ce qu'on nous dit. Il ne faut pas forcément écouter ce qu'on nous dit. Tu parlais de disruption tout à l'heure, mais c'est important par contre d'avoir le cadre de comment ça se passe aujourd'hui, quels sont les bons indicateurs, qu'est-ce qui fait que ça a l'air green et qu'on peut y aller. Et après, faire ses propres décisions, éventuellement péter des choses. Mais par contre, c'est important de ne pas être isolé même si on n'a pas de doutes, de ne pas hésiter à demander aux gens, toujours à avoir un bon avocat, un bon légalman et aussi un expert. Alors, le mieux, c'est aussi d'avoir des gens à son bord de l'entreprise, des vétérans qui vont pouvoir aussi lever les lièvres. On ne le dit pas assez. Et puis après, il faut être à la fois en confiance et être capable de faire avec ses doutes aussi parce que c'est sain d'avoir des doutes. Ce n'est pas non plus penser que tout va aller bien. Il faut être plutôt pessimiste dans ses propres chiffres et ses propres estimations et plutôt optimiste à l'extérieur. Mais voilà, nous, notre premier jeu. on était tellement pessimiste, on a dit, OK, on va peut-être en vendre 4 000 ou 8 000. On ne va pas tabler plus. On va faire tout le plan comme si on n'avait que ça, mais faire le plus optimisé possible. Et derrière, on fait 150 000. Mais attention, il faut être extrêmement pessimiste et extrêmement rigoureux. Bon, moi, ça faisait 12 ans que je faisais ça et je connaissais, mon mentor, c'était Fabrice Carré de Bordeaux Games qui est quelqu'un d'absolument formidable. et il était très carré, très peu de risques. Donc, il faut savoir prendre ses risques, il faut savoir être carré, il faut savoir ce qu'on veut faire. Évidemment, il ne faut pas essayer de refaire Fortnite avec seulement 1 million d'euros ou des choses comme ça. Donc, il faut être très, très conscient des niveaux de budget, etc. Pas hésiter à mobiliser trop d'argent pour en dépenser plus, mais sélectionner exactement la qualité, ce qu'on veut faire, privilégier la qualité et la quantité. C'est vraiment super important. Et puis, voilà, il faut être très, très conscient des étapes de financement, dans quel ordre il faut les passer. Rapidement, avoir un dossier CNC et un proto efficace, super important. Et surtout, il faut être très solidaire des autres jeunes créateurs et il faut voir là où sont les bonnes opportunités. Et pour ça, il faut communiquer avec tout le monde. D'accord. Ok. Très, très bien. Comment tu pourrais compléter tout ça, Sidique ? Alors, tu as ton micro qui est coupé. Attention. Alors, ça va être compliqué. Il a quand même dit beaucoup de choses très intéressantes. Moi, je pense que à mon niveau, ce que je dirais, parce que je dis souvent aux jeunes, c'est de bien penser leur projet. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire jeu vidéo, je suis développeur, donc je fonce tout de suite vers le développement parce que je sais exactement ce que je vais faire alors que c'est important de bien penser qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut essayer de projeter, c'est quoi les personnages, c'est quoi la dynamique du jeu, comment ça va évoluer. Donc franchement, il y a beaucoup de temps à penser, c'est à passer dessus et je pense que ça, c'est un des éléments importants. L'autre point aussi, c'est, j'ai envie de dire, la stratégie marketing. Donc oui, je vais développer, je vais créer un jeu, je vais le concevoir, je vais le mettre en image, mais après, comment est-ce que je le pousse ? Est-ce que, voilà, je passe, j'essaie de le découvrir moi-même, est-ce que je passe par d'autres personnes ? Donc c'est important de penser à tout ça et comme David l'a dit, la problématique du financement est importante. Il faut bien choisir quelle source de financement on va prendre, vers qui on va se rapprocher et comment ? Parce que, voilà, si on fait les mauvais choix, voilà, ça devient tout de suite très compliqué. Chez nous, ici, un des problèmes qu'on a, c'est le manque de visibilité. Donc c'est-à-dire, quelqu'un a un projet intéressant, mais voilà, ça reste dans son tiroir parce qu'il n'a pas les moyens de financer la com', il n'a pas d'accompagnement. Donc c'est important d'utiliser l'effet de collaboration, d'en parler aux autres studios, de le partager autour de nous parce que ça permet à certains autres de pouvoir éventuellement nous donner des conseils ou aider. Donc ça, c'est quand même un élément important. Je pense que, voilà, c'est un peu, pour nous, c'est un peu ça. Je pense que la réalité ici est la même. Non, c'est très, très bien et totalement complémentaire. Je te remercie. Laurent ? Oui, je suis totalement d'accord avec Sidique et David. j'allais dire la même chose aussi, mais peut-être pour compléter. Bon, on est d'accord sur la qualité et le fait de s'entourer, surtout administrativement, c'est bien s'entourer. Sinon aussi, c'était le fait de, quel conseil on donnerait aux créateurs isolés ? C'est bien ça. Ou ville, ou en France. Ou en France. de rentrer dans des réseaux internationaux. Ça, c'est super important. Alors, moi, je donne mon expérience, jeune expérience aux jeux vidéo, mais aussi un peu plus longue expérience en cinéma. Donc, de participer aussi à des marchés de coproduction internationaux, d'être présent et essayer d'être présent au moins dans un marché chaque année. Toujours aussi, rester quand même ambitieux, même si on habite sur une île, ou si on habite en Afrique, donc avoir des projets assez intéressants pour le monde entier. Ils n'ont pas un projet pour soi ou uniquement pour ses congénères. De participer toujours à des rencontres dans tous les genres, dans tout ce qui est lié à l'image animée. Faire du networking constamment avec les professionnels de la filière. Ça, je pense que c'est très intéressant, super important. Être membre d'associations nationales ou de syndicats de la filière, que ce soit au niveau local, national ou international. Aussi, être présent sur les réseaux sociaux, liker ou partager ses travaux, ses projets, ses pistes de recherche, etc. Aussi, faire du lobbying auprès des décideurs locaux. Ça, il faut constamment, notamment si on est isolé, notamment s'il n'y a pas, si c'est encore tout jeune, en tout cas la filière de jeux vidéo. Qu'est-ce que je pourrais dire encore, c'est de se faire connaître même auprès des décideurs nationaux ou en tout cas des organismes nationaux, voire internationaux, pour ça qu'on existe. Voilà, c'est présent, c'est important, c'est peut-être pas visible, mais c'est la première pratique culturelle dans le monde entier et dans son propre pays. Et ensuite, bosser, 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 bosser au niveau qualitatif et être irréprochable. Très bien. On a deux petites questions et vu qu'on est dans les temps, on va pouvoir les mettre en même temps. On a une question d'Olivier qui nous demande qui parlait de la logique de cumul des aides régionales, nationales et européennes. C'est un peu à voir en une petite phrase. Laurent, tu en as bien parlé, mais peut-être redonner un petit aimant par rapport à ça et puis David et Sidique compléteront. On a deux autres petites questions après. Je vous donne d'abord celle-ci. En tout cas, en France et normalement en Europe, il y a une loi qui existe où soit des projets culturels et quelquefois le projet même d'investissement, on ne peut pas obtenir plus de 50% d'aides publiques. Là, en l'occurrence, il faut soit avoir une grosse trésorerie et on investit l'autre partie, l'autre 50%, ou avoir un éditeur du choc. ce qui permettrait d'avoir les 100% de financement pour pouvoir produire, pour pouvoir faire son projet. On ne peut pas avoir 100% d'aides publiques pour pouvoir faire un projet culturel. Logique. Vous voulez compléter ? Vas-y, David. On peut parler de la love money, c'est-à-dire l'argent qu'on peut lever auprès de ses proches. Ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à obtenir 5 000 ou 10 000 euros de ses proches, via les effets leviers, on peut les transformer assez puissamment. On peut faire x2 à la banque, puis après, on va faire x2 à la région, puis après, on va faire x2 avec la BPI qui va prendre des parts dans l'entreprise et donc, ce n'est pas tout à fait de l'argent public. Il y a des petits montages comme ça. Il y a aussi les crowdfunding, les kickstarters, même si ça ne finance pas toute la prod, ça permet de mettre le pied à l'étrier et des fois, il y a des bonnes surprises, ça arrive toujours. Mais oui, le jeu de l'ego des leviers est extrêmement important et il faut quand même rapidement l'apprendre comment on joue ce jeu-là pour ne pas passer son temps tout simplement par exemple à courir après des prestations et il faut toujours travailler dans une optique de à quoi ça va servir et comment on va faire levier sur cet argent. À chaque fois qu'on a 1 000 euros, il faut se dire je vais peut-être en prendre 500 pour vivre et 500, je vais faire le levier pour le doubler voir le cas de clé. Il y a cette espèce de connaissance de l'effet levier qui est vraiment importante à acquérir très vite. Très bien. Alors, on a deux questions intéressantes et dessus, Sidique, tu pourras donner ta participation aussi. C'est, est-ce que vous avez entendu parler d'une logique de contribution de la diaspora africaine anti-aise au financement de projets ? Est-ce que, en gros, est-ce que vous avez eu déjà un peu l'idée ou vous savez quelque chose d'émergent ou peut-être ce sera une breaking news pendant l'événement, je ne sais pas ? Mais en gros, dans la démarche, d'initiative, en fait, de give back, de retour donné à des productions. Un peu comme je dirais, par exemple, le patron de Spotify qui a dit, maintenant, je crée mon fonds qui va pouvoir aider N nombre de projets. Est-ce que vous avez retenu des projets un peu de ce nature-là au sein de la diaspora africaine, au sens large ? Oui, il y a Kiro Games qui a fait un projet assez intéressant. Donc, Kiro Games, c'est un studio au Cameroun qui existe depuis 2013, si je ne me trompe pas. Et donc, il fait des choses très intéressantes, il a lancé un projet qui s'appelle Orion, qui avait très bien marché à l'époque, c'est même sur Steam. Et donc là, il y a un an et demi, deux ans, ils avaient lancé un projet de crowdfunding pour essayer de financer leurs activités sur les 4-5 ans. Et c'était un projet assez ambitieux, assez intéressant, très bien structuré. Ils avaient essayé quand même de partager beaucoup d'informations sur qu'est-ce qu'ils allaient faire de façon concrète, comment est-ce qu'ils allaient développer et leur studio, quelle allait être leur démarche, quel allait être le type de projet qu'ils allaient lancer, le type de jeu, c'était quoi le marché. Donc, c'était, voilà, pour l'environnement local, honnêtement, c'était largement au-dessus du lot parce qu'il y a très peu d'informations sur l'univers du jeu vidéo de façon générale. Et eux ont fait un gros travail pour essayer, voilà, de clarifier au maximum l'industrie dans laquelle ils étaient et le potentiel de cette industrie-là. Et eux ont levé, si je ne me trompe pas, environ un million d'euros ou en tout cas de commitment d'environ un million d'euros. Et ce qu'ils avaient noté, c'est qu'il y avait énormément de diasporas qui avaient contribué. Je ne me souviens plus du pourcentage, je ne sais pas si c'était 40 ou 50 %. En tout cas, je sais que c'était une grosse part venant des diasporas qui, elles, souhaitaient contribuer parce que, voilà, depuis plusieurs années, voyaient ce qu'ils avaient réussi à faire. C'est quand même un des pionniers de l'industrie. Ils avaient réussi à faire un projet qui avait marché. Et donc, pour eux, c'était un moyen de contribuer au développement de ce studio-là. Et donc, ça, c'était assez intéressant. Donc, je pense que, voilà, c'est forcément un exemple à recopier parce qu'aujourd'hui, voilà, si localement, c'est difficile de lever des fonds ou d'avoir du financement, si c'est possible pour les diasporas de contribuer, c'est clairement un levier à utiliser. C'est vrai, je valide, j'avais pu discuter avec ce dirigeant que tu mentionnes et ce projet. Et ils ont fait une très, très bonne grande campagne à travers les réseaux sociaux sur LinkedIn pour vraiment animer. Et ça rejoint aussi le point de David sur la préparation de visibilité avant même de commencer à implémenter. Et ça rejoint aussi le point de Laurent sur le fait aussi de travailler autant les soft skills, en gros, toute la partie communication, gestion de l'équipe, gestion de l'humain. Parce que comme le disait David, il n'y a pas que le code. La finalité, c'est le tout aspect organisation, l'aspect entourage qui est hyper important. Je plussois. OK. Il y a des fonds intéressants. Il y a un fonds pour Humble Bundle, qui est le Black Humble. Et il y a aussi l'équivalent un peu pour Wings. Alors nous, on a été un peu échaudés parce que, en fait, mes associés, c'est des Français. Et donc, dans toutes ces initiatives, alors je ne parle pas des diasporas, parce que c'est encore un autre sujet par rapport à Kiro Games. Mais toutes ces initiatives, en fait, nous, on ne pouvait pas y prétendre parce qu'on est co-associés à égalité à trois. Et donc, ça, c'est un des freins que je vois. Et on voit que ça ne bouge pas trop non plus quand on fait remonter l'info. Donc, c'est toujours un peu délicat. En tout cas, nous, on n'a jamais réussi à topper de fonds d'investissement privés réservés aux afro-descendants, ce qui est un peu le comble. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait eu vraiment accès en Occident. Ce n'est pas si grave. Honnêtement, ça ne nous a pas empêché d'avancer. Mais c'est vrai que je pense que structurellement, c'est encore à en devenir. OK. Hyper intéressant. Et donc, pour pouvoir avancer, vu qu'il nous reste encore huit petites minutes, c'est deux questions. Je vais en faire d'abord une, comme ça, au moins, voilà. C'est les difficultés à éviter, les choses à ne surtout pas faire. Et puis, pour la conclusion, ce sera un peu, je pourrais un peu anticiper, ne vous inquiétez pas, on va phaser des éléments. Ce sera, si vous avez un élément à partager, une breaking news, un sujet pour préparer la conclusion. D'abord, c'est les points à éviter absolument. Et ensuite, on pourra aller vers la conclusion et puis un peu la dynamique pour pouvoir donner vos infos particulières individuelles. Je vous écoute. On peut commencer par toi, David. Oui, ce qu'il ne faut pas faire, c'est rester seul dans son coin. Il faut vraiment s'entourer très, très vite, le plus possible. Toujours faire ses propres choix. Ça, c'est vachement important. Il faut décider pour soi. Mais il faut quand même être entouré et savoir entendre. Il ne faut pas être trop conservateur parce qu'il y a plein de nouveaux projets à faire, plein de nouvelles histoires avec des nouveaux personnages, avec des nouveaux concepts. Donc, il ne faut pas essayer de reproduire ce qui a été fait avant et de le faire pour une nouvelle population. On peut essayer d'aller plus loin, on peut essayer de pousser les concepts et on peut essayer de péter tout le carcan des jeux d'une telle façon, des personnages d'une telle façon. Donc ça, il faut vraiment foncer. Il ne faut pas être trop yolo, pas foncer avant d'avoir réfléchi. Je pense qu'en tout cas, pour entreprendre de façon générale, il ne faut pas être trop yolo. Il faut savoir faire des choses audacieuses. Il faut trouver le bon équilibre. Il faut savoir qu'on va échouer. Ce n'est pas grave. On va tous échouer. Le premier projet, il sera un peu naze. Il ne va pas vendre très très bien, mais il préparera au deuxième. Et une fois qu'on a shippé le premier, en fait, normalement, si on fait les choses bien, on est déjà en train de préparer le deuxième, voire le troisième et pas si loin. Donc ça, c'est hyper important. Le phasage comme ça, ce n'est pas comme on croit où souvent on dit ils ont sorti le projet et après ils vont en vacances. Non, on a déjà un, deux, trois projets qui sont en cours de glissement. Donc voilà, il ne faut pas trop perdre le temps. Et voilà, c'est plus important de ne pas être seul et toujours réfléchir avec plusieurs coups d'avance. Laurent, tu veux poursuivre ? Ah oui, qu'on passe après les autres, surtout après David. Tu peux laisser la parole à Sidique, si tu veux du temps. Sidique, si tu proposes, pas de soucis. Sidique, allez. Non, mais je suis d'accord avec David. Je ne vais pas dire que j'allais dire la même chose, mais je suis totalement d'accord. Voilà, il ne faut pas rester isolé. Si on est isolé déjà, ne pas encore rester beaucoup plus isolé. Surtout ne pas rester enfermé dans sa bulle. Mais surtout, surtout, c'est quand on lance un projet, moi, ce que je fais, c'est quand je regarde un projet, je regarde aussi les types d'aides que je peux obtenir. OK. Donc, bien être stratégique pour tel ou tel projet, je sais quel type d'aide je vais aller chercher pour commencer, pour débuter, pour développer et ensuite pour produire. Et je sais que la difficulté, ce n'est pas avoir les 50 % d'aide publique parce que ça, si c'est un projet de qualité, si c'est bien construit, en l'occurrence, ici, si on a un projet d'aide, etc., on va l'avoir. Mais c'est surtout les 50 % d'aide privée qu'il faut convaincre parce que ces personnes doivent avoir confiance en nous. C'est-à-dire, quand ils vont investir en nous, c'est que comment on va, on ne va pas bien utiliser leur argent et ne pas dilabiliser et faire n'importe quoi. donc c'est pour ça qu'on est bien identifié parce que moi, en tant que producteur, quel que soit le type de projet, chaque semaine, je reçois un nouveau projet. Donc, on fait un choix, on a une petite équipe un peu éditoriale, on regarde et on choisit par rapport, surtout à la qualité, évidemment, le scénario, l'histoire, etc. et après, on regarde le niveau stratégique au niveau du financement. Ensuite, lorsque, voilà, on est producteur ou on est créateur, on n'est pas à faire un jeu parce qu'on pour soi, parce qu'on pense que c'est bon pour nous, pour soi, pour nous à la réunion, pour le secteur génére et avoir l'ambition de toucher et aller un petit peu plus à l'international, je ne sais pas, après, c'est très, c'est très, très bien et ça permet de pouvoir donner un peu le complément à Cidic. L'avantage Cidic, c'est que tu es tout de suite dans un contexte, multi-pays, tu as parlé du fait que tu as tout de suite la logique de coalition des événements que tu fais pour la Game Connection, donc tu as tout de suite la logique de confrontation à la réalité, donc par rapport à ça, on a les erreurs à éviter, comment tu arrives à gérer cette conciliation de se faire plaisir, comme disait un peu Laurent, mais arriver à faire en sorte de s'adapter au marché le plus large possible en même temps ? Écoute, c'est un challenge au quotidien, mais c'est ce que j'essaye de dire un peu à tous les sujets avec lesquels on travaille et nous-mêmes au niveau de notre propre équipe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine idée du jeu vidéo en Afrique, c'est que ça ne marche pas, ça ne permet pas de générer de l'argent, mais aujourd'hui, nous, on est conscients, quand on regarde l'Europe, on regarde d'autres pays, on se dit, il y a 15, 20 ans, eux étaient dans la même situation que nous, mais au fil des années, les choses ont évolué, les mentalités ont changé et ce qui ne marchait pas hier, aujourd'hui, marche très bien. Quand on parle aujourd'hui du financement ou de l'accompagnement, aujourd'hui, on voit que c'est quand même beaucoup plus structuré, on voit que ça se développe chaque jour. Il y a 15, 20 ans, ce n'était pas le cas. Donc, je pense qu'on va être dans la même situation dans pas longtemps. il faut y croire, il faut continuer de pousser, il ne faut pas partir avec l'état d'esprit en se disant, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Et voilà, il faut continuer, il faut rester concentré, il faut rester focus sur l'avenir. Nous, à notre niveau, on essaye vraiment de montrer aux gens qu'il y a du potentiel en leur disant, le marché africain est très basse, énormément de choses à faire ici, prenant avantage du fait que ce soit, il y a une diversité avec une cinquantaine de pays, mais en même temps, quand on regarde tout le bloc africain, c'est quand même énormément, c'est quand même 1 milliard, 1 milliard 2, 1 milliard 3 d'habitants, le potentiel est énorme et si demain en plus, on arrive même à vendre des jeux à l'international, ce sera génial. Donc franchement, on part avec un état d'esprit positif et c'est vrai qu'il faut under promise et over deliver, enfin, je ne comprends pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut rester concentré, il faut continuer à avancer, il faut continuer à tenter, je pense qu'on n'est pas très loin, on n'est pas très loin, on va déchouer. C'est ça. Les choses vont bientôt changer. C'est ça. Je plus sois à fond et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à travers vos différentes expériences, différents discours, on voit une vraie complémentarité dans la vision et comme c'était dit dans la partie discussion, on peut même imaginer des coopérations inter-île et inter-pays, Réunion, Guadeloupe, Martinique, Côte d'Ivoire, Sénégal, Afrique du Sud pour contextualiser en fonction des objectifs de production et de logique après de déploiement du jeu par rapport à localisation, etc. Donc, c'est vrai que ça pourrait amener à un renforcement. Ce qui est une des questions, c'était aussi sur le croisement des réseaux. On verra comment cela va se vitaliser dans l'opportunité du Combit pour aider les créateurs à pouvoir faire piocher dans ce groupement ayant beaucoup de talent, y compris dans les conférences que j'ai pu écouter en amont. Très bien. Est-ce que chacun, je vous laisse une petite minute pour pouvoir partager quelque chose que vous voulez sur un sujet qui arrive, si vous recherchez à recruter, quel que soit l'élément, c'est un peu votre moment à chacun de pouvoir donner un peu de vos news aux prochains sujets, quelque chose où vous avez besoin de la communauté. N'hésitez pas. Mathidique, tu es déjà à Portelaide. Moi, de mon côté, je pense que cette année, on va essayer vraiment d'accélérer le pont qu'on est en train de créer. L'idée pour nous, c'est vraiment qu'il faut que le continent africain soit vu différemment en matière de jeux vidéo, qu'on voit un peu plus le potentiel, qu'on voit un peu plus les studios ou les créations qui sont faites localement. Pour cette année, on va vraiment essayer de mettre l'accent notamment sur des conférences, sur des ateliers qu'on va essayer de faire pour essayer de mettre en valeur ces studios-là. On va essayer de faire beaucoup plus de promotions sur les différents canaux qu'on a, sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'on se dit, plus on aura de studios qui vont arriver à un certain niveau, plus on va commencer à faire pencher la balance et plus ça va attirer des accompagnements, plus ça va accompagner de l'aide, que ce soit locale ou même internationale et donc pour nous, ça va vraiment avec le focus. Quelques projets intéressants en piste, notamment autour de la monétisation des jeux, mais bon, je préfère... Ok, c'est pas mal, ça fait le teasing, c'est parfait. On t'en remercie. David ? Nous, comment on est... Déjà, encourager les coopérations. Aujourd'hui, on coopère avec Laurent et Muriel sur un projet dont on va parler ce soir, mais je pense qu'il faut continuer ce cycle de la coopération. Ça s'est commencé il y a très longtemps. Muriel était venu à Lille et puis il y a un pote de Bordeaux qui m'a dit parle à Laurent et ça ne tient à rien. Ça tient à un pirate ou deux bien placés dans une conférence et puis ça lance des projets, donc ça c'est super important. Autre chose, pas hésiter à solliciter les gens pour les gens qui nous écoutent, les gens du Kumbi, tout moi ou n'importe qui. En général, on est là pour aider. Michael Newton avec Jayhan, ils ont créé la bourse JV, c'est aussi pour promouvoir la diversité, de l'ouvrir les choses pas toujours au même. Donc, pas hésiter, juste à venir nous contacter. Il y a toujours des moyens de s'entraider et voilà, c'est important et c'est des petites actions du quotidien de gens petits qui vont se mettre ensemble, qui vont faire des grandes choses. Parfait, il y a Michael qui dit justement on est là, il insiste dessus. Et donc, quel serait le prochain événement auquel tu participes où on pourrait potentiellement même virtuellement échanger de manière encore une fois virtuelle vu le contexte ? On sera à la Gamescom et à la GameConnection évidemment et puis sinon, les gens, ils peuvent me trouver facilement sur Internet. Je réponds absolument à tout. Je confirme. Ok, parfait. Merci à toi. Laurent ? Oui, peut-être en trois points. Déjà, merci pour cette initiative. Le Combit, ça montre, voilà, par rapport à l'isolement, qu'on n'est pas isolé, c'est qu'on a pratiquement plus ou moins un peu les mêmes problématiques. Ça permet surtout aussi de renforcer les liens et de connaître aussi d'autres personnes. bon, je crois qu'avec Sidi, on est amis sur LinkedIn mais je ne sais pas quand on se rencontre et je pense que je pense que tu dois être sûrement une amie de Mélissande qui est très active à Abidjan. Pareil, j'ai une belle-sœur qui est abidjanaise mais voilà, ce qui craint pas beaucoup plus de liens. Ensuite, moi, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir créer des liens. Si même le mot Afrocrime me plaît, je tiens vraiment pour des engagements politiques avec un grand P, je veux dire, de continuer à faire des projets inter-île ou avec l'Afrique. Donc, ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Et ensuite, je pense que le dernier point, c'est qu'on est peut-être là dans un changement de génération. Jusqu'ici, toutes les personnes qui prennent des décisions politiques, des décisions au niveau du financement, qui sont dans les administrations, qui sont au niveau des décideurs politiques, qui sont dans une génération, ils n'ont pas pris conscience de l'impact des jeux vidéo dans la société. C'est au-delà du jeu. On est d'accord. Dans le jeu, il y a le jeu, c'est qu'il y a surtout des retombées économiques. Ça permet pour moi d'avoir un vrai développement endogène et structurel de l'économie dans chaque pays. Moi, à La Réunion, je veux dire, si on met en place vraiment un vrai projet de développement de la filière, à La Réunion, vous savez, je pense, comme on a dit le monde, la majorité de… une grande partie de l'actualité de l'économie agricole, c'est la canne à sucre. Je pense clairement, et je l'ai dit en live, que dans 10 ans, on peut dépasser l'économie de la canne à sucre. Oui, d'accord. Et c'est juste une question de prise de conscience. C'est-à-dire qu'il y a des échéances électorales qui arrivent, en tout cas pour la France, et c'est le moment pour pouvoir bien expliquer à ces personnes qui se présentent que voilà l'avenir, et voilà sur quoi on doit investir. Il y a des gens qui disent défi accepté. J'ai même vu un Laurent président, mais ça, je… bref. Alors, non, mais très… C'est qui m'a ça. Non, non, je rigole, je rigole totalement. Mais c'était juste pour la boutade. Mais en tout cas, c'était juste pour dire parce qu'on va bientôt remettre les clés à l'équipe au conduit pour les prochains groupes. Ça a été un plaisir de vous écouter, d'animer, que ça a été extrêmement interactif, extrêmement enrichissant. Il y a eu un très bon effet miroir. Ça donne de la perspective par rapport à tous vos projets, tous nos sujets. Je garde en mémoire le fait que vous disiez, donc en gros, qu'il faut chercher à s'entourer le plus tôt, de chercher à se confronter avec même le conseil de David de déanticiper dès le démarche de l'ANDA, ce que je recommande également beaucoup aussi dans mon entourage, de faire en sorte par rapport au projet de surprovisionner le budget en privé. Ça s'était appuyé autant par David que par Laurent et justement de manière directe par Sidiq parce que comme il n'y a pas encore beaucoup d'aides publiques en Afrique de manière large, il faut d'abord arriver à tisser les fonds privés. L'un des autres points c'était de travailler sa visibilité de par le pré-thésing, le pré-cadrage, etc. Ça permet aussi de voir si son idée est déjà prise marquée le territoire, etc. Et puis, bien évidemment, en fait, de chercher à se faire plaisir et j'ai bien apprécié la phrase que je dis tout le temps que David a mentionnée, savoir que l'on va échouer. Et le but, c'est d'échouer le plus rapidement possible pour apprendre le plus rapidement possible itéré et ça amènera forcément vers le succès. Donc, en tout cas, merci à tous pour votre participation, votre animation. Ça donne de l'énergie pour la suite. Et puis, je remets les clés à Mickaël et puis à Mélisandre pour la suite. Et puis, à très bientôt. Merci Sylvain. Merci Osorga. Merci à tous. Merci à vous quatre. C'était super. Ah, pardonnez-moi, vous êtes toujours sur l'écran. Je vous garde avec moi pour l'instant. Merci beaucoup. Oui, on va enchaîner avec Olivier Mondésir. Alors, on a quelques minutes, alors je vais vérifier un petit peu les questions. J'ai vu qu'il y avait une question sur, est-ce qu'il y a des studios en fait, en Martinique et en Guadeloupe ? Alors, il y a des créateurs, des studios, peut-être. C'est assez compliqué aujourd'hui pour nous de vous donner cette information. Il y a des créateurs de jeux vidéo, ça c'est certain. Et d'ailleurs, on va vous en présenter bien sûr dans la journée. Donc, je vous invite à rester avec nous cet après-midi. Nous aurons notamment Samy D'Alexis qui va nous présenter son premier jeu. Et c'est un jeu 100% en créole de type RPG. Donc, restez avec nous. On va bientôt accueillir du coup Olivier. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Je vais voir s'il y a des questions qui sont restantes. Oui, si tu veux, je t'accompagne sur les questions si tu veux. Olivier arrive. D'accord. Merci. Il a un peu de temps encore. Alors, je vois que pour les questions. Alors, qui ? Alors, quid du fonds de dotation de Riot Games pour soutenir la diversité ? Alors, c'est quid du fonds. De dotation ? Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais… Alors, oui, ça va être une question. Dans toutes ces démarches, la dynamique… Je ne sais pas si vous êtes confrontés à cela, Laurent potentiellement ou David. Est-ce que vous voulez donner un petit feedback dessus ? Dans la démarche, je dirais que ça se tente. Dans la démarche, il faut regarder les prérequis. C'est le niveau de maturité du sujet parce que souvent, en fait, dans la démarche, ils sont beaucoup plus exigeants qu'ils ne l'affichent sur le papier. Oui, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que les délais de réponse sont beaucoup plus lents qu'ils l'affichent sur le papier. Donc, c'est le type d'aide où, en gros, il faut les voir comme une bonne surprise. Il faut considérer ça, préparer la logique privée, publique, comme a été mentionné par nos superpanélistes, déposer dans un second temps les dossiers potentiellement auprès de Riot et le voir comme une bonification qui pourrait arriver puisqu'en plus d'un, ce sera une labellisation puisque Riot, tout le monde connaît, mais de deux, ça permet d'avoir un vrai buffer pour accentuer la qualité. Donc, c'est ce que je pourrais dire et David, je te laisse compléter. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'est un outil géostratégique pour eux. Ce n'est pas vraiment un outil de charity. On va être clair. On a fait plusieurs dossiers là-dessus et en fait, ils vont toujours venir en accélération pour prendre des parts de quelque chose qui émarge déjà dans ce que eux savent faire. Donc, quand Riot, ils disent on va donner de l'argent, ils vont donner de l'argent à du free-to-play, grand public, d'un certain type, etc. Et c'est pareil pour Wings. C'est pareil pour tout un tas d'autres fonds qui ont un affichage charity. Mais c'est toujours à l'américaine, c'est-à-dire très bien calculé, très bien ordonné. Et ils vont va prendre n'importe qui. Quand ils vont prendre un profil chez Wings, c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de succès, éventuellement qui a eu du succès depuis pas longtemps. Mais c'est toujours en accélération de quelque chose qui est déjà présent, qui est déjà très solide. Et ce n'est pas négatif de dire que ce n'est pas du tout le cas de la plupart des gens qui démarrent. C'est juste la réalité. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que les gens qui pourraient prétendre à ce genre de fonds, en fait, ils ont déjà plein de blé, ils ont déjà du succès. On a vu ça un nombre de fois incalculable. J'ai vu ça très, très souvent au cours de ma longue carrière. Donc, il ne faut pas trop rêver dessus. C'est cool. C'est un beau bonus. C'est hyper chouette quand ça arrive. Mais voilà, ça n'arrive jamais par hasard. Et finalement, au-delà de l'ambition, il vaut mieux travailler sur ses propres dossiers et avec le voisin, le banquier voisin. C'est ça. Ça commence toujours hyper local pour arriver au hyper national. Exactement. La grande définition, c'est burn local, become global. On laisse la main à Olivier. C'est ça. Et à très bientôt. C'est ça.